et salut à toutes et à tous bienvenue sur planète trippy la chaîne des aventures vidéo ludique j'espère que vous allez bien bah écoutez du coup aujourd'hui on reprend notre longue aventure sur elden ring donc voilà la précédente session on était allé affronter le dragon qui était par là là bon je pense que je vais réussir à l'affronter il n'a pas l'air d'être dur mais du coup avant d'aller explorer l'académie de l'ucaria du coup l'ucaria c'est bien ça qu'elle s'appelle et du coup on va aller voir le manoir j'aimerais bien d'abord aller explorer ce manoir avant d'aller m'occuper du gros morceau qu'est l'académie bref mais du coup on va repartir de par là là je vais aller explorer parce que je ne sais plus trop ce qu'il y avait par là c'est quoi ce logo maître forgeron edgy mais ils ont rajouté des logos j'ai une mise à jour du jeu en fait là je me demande ah oui c'est ça ils ont rajouté des logos des vendeurs la calais le marchand a là aussi un logo de vendeur ah bah c'est bien les mecs vous finissez votre jeu c'est bien ok c'est bien comme ça au moins j'aurais plus besoin de mettre ces logos là aussi non là il n'y est pas là là par contre ils l'ont bien marqué chevalier bernal ouais donc il ya une mise à jour du jeu et d'ailleurs j'ai un peu galéré à relancer le jeu correctement il j'avais des saccades là je sais pas pourquoi alors quand j'ai lancé pour la première fois il ya eu aussi une mise à jour de qu'on s'appelle de de steam en fait en même temps et en fait bah il ya tout cas planté quoi le steam il a planté le jeu il a planté c'était magnifique bref et du coup j'ai lancé deux fois le jeu deux fois le jeu il ramait comme pas possible donc du coup bah j'ai dû vraiment tout éteindre éteindre tout l'ordinateur pour le relancer à nouveau cette fois ci ça a marché bref donc on va toucher du bois espérer que ça se remette pas à plan à maramer ni à planter alors on va explorer ça parce que je crois pas qu'on l'avait exploré à l'époque on était passé vite fait de passer vite fait pour pouvoir traverser après par la suite mais ouais du coup on n'avait pas fouillé la ruine c'est quoi ça ou le magicien qui a demandé ça ah c'est des pièges ce n'est pas ce n'est pas les les ennemis qui lancent ça c'est des pièges un loup il est où bah écoutez faut pas venir vous battre si vous savez pas vous battre alors il doit bien avoir une entrée quelque part ah bah si tu fais que reculer tu vas finir par tomber dans l'huile grand des loups là bas grand des loups là bas grand des loups là bas grand des loups C'est pas grave. Et ouais mon gars, on a pas le temps de fuir. Ils sont relous là ! Vas-y tu vas apparaître où là ? Il a apparu là-bas. Euh ouais. Euh ouais bon bah du coup j'ai l'impression qu'il y ait de grotte au moins qu'il y ait d'entrée D'après il y avait moyen de sauter par dessus pour rejoindre Eiji Je ne sais pas ce que je voulais faire Ça parait bizarre qu'il n'y ait pas de sous-sol C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Euh ouais bah écoutez je vois pas hein J'ai l'impression qu'il y ait de sous-sol du coup Bon bah y'a que dalle hein Alors qu'est-ce qu'il en dit lui Il y a ça qui vend ça J'ai même pas la pierre de forge qu'il faut pour l'améliorer Par contre je peux améliorer ça Attendez c'est quoi qu'ils appellent le bonus sorcellerie ? Le degré d'augmentation de la puissance des sorcelleries Ok Ouais donc c'est important d'augmenter la puissance du bateau aussi Je vais améliorer cette épée parce que je la trouve vraiment sympa à utiliser Voilà Euh donc du coup qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être essayer d'aller voir vite fait par là parce que je suis pas allé voir D'ailleurs y'avait ça aussi que je disais qu'on irait voir On va peut-être y aller avant Ouais on va y aller avant de se téléporter au manoir Quoique je sais pas si je peux y aller là directement sans trop me faire attaquer Et du coup il va y avoir l'espèce de sort là qui va tomber du ciel Voilà J'ai l'impression que ça reste sur la droite c'est pas lui Ouais j'ai un cimetière Ah bah merci C'est magnifique Ils se faire tuer par des vieux rats quoi J'ai pas... voilà ils m'ont encerclé, ils m'ont mis un petit coup chacun là C'est bordel Ma monture a pris cher et après je me fais buter Et bah c'est pas grave on va y retourner Ouais mais ils m'ont peut faire apparaître au bon truc J'ai pas compris pourquoi ils m'ont fait apparaître à l'ancien Tite de grâce Ouais 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 Bon ouais du coup je pense qu'on va aller voir le petit îlot central là comme je vous ai dit après Et puis après du coup sur cette session je vais essayer de me concentrer sur le manoir de carrière Je vais pas pouvoir jouer aussi longtemps que les précédentes sessions J'ai un peu moins de temps donc ça sera une session d'une heure et demie environ Putain ils m'ont encore tué non mais j'hallucine quoi Il veut pas mourir hein ce vieux rat là, le gros là putain Machin je lui mets des coups de latte il s'en fout Il perd de la vie mais il est trop résistant alors que c'est juste un vieux rat quoi, faut arrêter J'aimerais qu'il soit plus gros que les autres qu'il ait un peu plus de PV mais là c'est un peu abusé J'aimerais bien que les autres qui me trouvaient J'aimerais s'en foutre Alors... J'ai tout ça au prix là J'aimerais nous parler pas J'aimerais s'en foutre Tu veux jouer ? On va jouer. Ah tu fais moins la maligne là. Voilà. Alors. Et bah ça en fait des runes. Il y a un rat là. What the fuck ? Alors je mets mon petit logo là. Voilà. Alors je vais longer la paroi en retournant vers le manoir. Si on ne trouve pas quelque chose. Il n'y aurait pas une petite grotte par hasard. On ne sait pas qu'il balancerait le sort aussi. Proche du mur. Voilà. J'ai perdu. J'ai perdu ma monture. J'ai l'impression qu'il y a un crabe géant là. Aïeux. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai perdu la monture. Malheureusement il est censé avoir un ennemi qui apparaît. Bref. Alors bon du coup on va aller voir avant comme je vous ai dit en bas là l'île. Et après on viendra explorer le manoir. Ouais donc c'est l'île qui est là bas au milieu. Il y a l'air d'avoir une église dessus. Un petit site de grâce. Ouais mais c'est un truc avec une barrière encore. Là il y a un truc d'écrit. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Cherchez 3 bêtes érudites. Ouais bah c'est la même chose qu'on a déjà eu. D'accord. On a parlé ça à l'infini. On a parlé ça. Ouais bon ça sert à rien. Il s'apparaissent à l'infini. Alors, je vais te faire le tour de la zone. Sous-titrage ST' 501 Ouais, bon, voilà. Du coup, j'ai fait le tour. Il n'y a rien d'autre. Juste aller voir sous les blocs, là. C'est quoi ce bordel ? Ils se sont tous réfugiés à bateau. Un truc intéressant à récupérer en plein milieu. Ah si, il y a un truc à gauche. Ouais, ça va être compliqué de passer le bateau. C'est rapidement. Ouais, d'accord. Je ne marche pas par là. On a un peu leur résistance pour voir. Ouais, bon, ça va. C'est parti. Voilà. Il y a une ouverture, maintenant. C'est pour ça, quoi. Ouais, bon, bah du coup, allez, on est parti. Ici, on va aller explorer le manoir de Karyan. Ouais, je demande bien ce qu'on va trouver là-dedans. Ouais, je vais peut-être éviter de prendre de la mana alors que je n'en ai pas. Moi que j'en ai déjà. Peut-être d'utiliser les potions pour rien. Je vais peut-être faire apparaître les soldats de Groneric pour voir. On ne peut pas faire apparaître la monture, ici. Quoi, cette merde ? Alalalalalala sérieux je m'y attendais vraiment pas quoi j'ai vu qu'il y avait des trucs au sol mais je m'attendais pas à ce que ce soit ça elle est relou oula elle va te faire un truc magique là bon c'est pas la morte d'accord pire de fort chambre du coup ouais what the fuck ce truc on a une autre là haut plus petite ouais ça va ouais bon ça c'est pas très résistant les modèles réduits en tout cas les gros modèles putain ça rigole pas alors est-ce qu'il y a quelque chose d'utile par là et ben non ouais d'accord la petite main qui est apparue puis la grosse qui est apparue en même temps putain bouge ah bah oui forcément les armes ça les arrête pas mais t'as le droit de te lever en fait et de bouger quoi ouais mais elle m'est à peine tombée dessus quoi c'est bon bah bah oui tiens loupé c'est ballot ça c'est pas la chose oh la la ah putain elle m'a chopé elle va me tuer elle m'a tué ouah putain il y en avait encore une autre qui arrivait putain mais c'est quoi cette zone là c'est quoi ces mains de merde là putain ouais ça va être drôle d'explorer le château s'il y a avec des créatures comme ça euh ouais bon je vais reprendre la sorte de semi-humain ouais j'avais pas vu regarder les mains elles sont sur les poteaux là sur les piliers c'est quoi la la c'est quoi la la elle est rapide en plus elle est rapide en plus oh la la je la touche pas je vais quand même mis cher avec mon truc oh la la c'est hallucinant hein pourtant elle fait pas grand chose elle fait juste des petits couverts l'avant mais elle a une allonge avec ses doigts c'est un truc de dingue je m'attendais tout sauf à ça au niveau ennemi hein c'est un manoir de magie là je me suis dit euh on aurait justement des magiciens mais pas des mains géantes ça je l'avais pas vu venir je crois que ça va être compliqué d'explorer quand même ici ça démonique c'est pas c'est une des parties c'est une partie c'est une partie qui était une partie ici c'est une partie c'est une partie c'est une partie J'ai pas trop apprécié que je l'attaque de loin. Voilà une de moins, les petites ça va c'est une grosse le problème, voilà on parle de l'eau. Non mais sérieusement elle m'enchaîne je peux rien faire quoi, c'est magnifique, ces attaques là où elle se cambre un petit peu puis qu'elle étend les mains pour essayer de m'attraper avec le bout des doigts. Et j'arrive pas à esquiver en fait, je fais des esquives mais ça, elle a quand même suffisamment d'allonges pour rester à me toucher. Je suis dégoûté, on avait fini de nettoyer le secteur après. J'aurais pu explorer là-bas au moins un peu autour de la fontaine. Ouais, ils sont relous ces mains. Oh la la, ça le lock plus, oh putain. Par moment le jeu il décide d'arrêter de locker les ennemis, je sais pas pourquoi, ça ça va battre, je sais pas pourquoi. Voilà La pauvre elle a rien compris ce qu'il a arrivé Mais c'est excellent en fait Ici on peut choper des pierres de fort champ Et tuer les ennemis Ouais les modèles réduits je les one shot Alors là bas il y a encore une grosse Ah ouais c'est bien ce qu'il me semblait que j'avais entendu ça Oh la la Hum tu fais mal avec cette attaque Voilà Alors je sais que ça craint un peu mais j'aimerais bien pouvoir quand même explorer le reste de la zone Oh putain elle démarre Non c'est pas par là bas vous allez me faire attraper Ah regardez là aussi il y a des doigts de partout C'est quoi cette zone quoi ? La zone des pièges des mains C'est quoi ce qu'il s'en est Ouais Ouais mais réveillez pas la grosse Putain ils sont débiles Pour me faire tuer à cause de ces connes Voilà Ah bah voilà je viens de me faire attraper J'ai fini à l'intérieur d'une main c'était magnifique Non mais sérieusement c'est quoi ce secteur de fou quoi ? Il y a des pièges de partout Les pièges et des mains quoi C'est pour toi C'est what the fuck quoi J'ai l'impression de jouer à Zelda mais en version ultra hard là Mais bon Zelda il y a aussi des Les vieux Zelda il y avait des mains qui apparaissaient dans les donjons Pour nous attraper et nous ramener en fait Bah au début du donjon Là ça me fait penser un peu à ça On va avoir toutes ces mains un peu de partout là Faut esquiver quoi Attention où on met les pieds Je me casse Allez court Putain et l'autre qui est derrière moi Vas-y il va me suivre là-dedans Non Non il peut pas rentrer par moi Alors Dame Rani nous vous avons attendu si longtemps Laissez votre maison En prenez de ses sangs Et que la pluie On claire tout Ok Alors j'aimerais bien essayer de trouver un nouveau site de grâce Voilà Parfait 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 Qu'est-ce qu'on a par là ? Fouiller le cadavre Fouiller le cadavre Il est où le cadavre ? Ah d'accord Ok Ok On va voir Alors Apparemment il y a moyen d'aller au-dessus là Ouais bon du coup je me recharge là Et puis je vais juste retourner en arrière Et essayer de fouiller un peu le On va dire là autour de l'entrée en fait J'ai vu qu'on pouvait passer derrière le bâtiment J'essaie d'aller voir ça Bon après le reste de la zone J'fouillerai un autre fois Avec ses mains là ça me saoule Ouais bon il y a rien du tout Est-ce qu'on peut la backstarrer ? Ouais c'est hallucinant elle file toutes des pierres de force Je crois qu'il y avait peur qu'on en manque dans le jeu S'il y a moyen d'en looter comme ça sur des ennemis c'est plutôt bien Bon voilà j'ai fait le tour La partie inférieure on finira de fouiller un autre jour Il y a trop de mains Faut fouiller comment dire Faut fouiller en explorant un peu à l'arrache en courant Et puis en essayant de voir si on trouve des trucs Se fouiller comme je faisais au début D'aller doucement De regarder un peu de partout Il y a trop d'ennemis Il y a trop de mains Il y a trop de trucs Alors qu'est-ce qu'on a par là ? Du coup on est au-dessus de l'espèce de brouillard Il y a une main juste en dessous Accroché à la paroi Est-ce que vous croyez que vous me faites peur en fait ? C'est le seul truc qui faisait que j'avais peur en fait c'était les mains en dessous C'est le seul truc qui me saoulait Voilà eux C'est quoi ces bruits ? Il y a un truc sur le dessus là-bas ? Ah ouais Il faut accéder par au-dessus Hum Là-bas il y a une entrée C'est un soldat là Voilà Alors bon du coup je vais essayer d'aller sauter en contrebas Je crois que c'est pas trop haut C'est pas ça On a eu un peu de vie mais ça On a eu un peu de vie mais ça Je crois qu'il faut tout faire comme ça C'est un peu de vie mais ça C'est pas trop haut Non, c'est pas trop haut Non, c'est pas trop haut Ouh, une épée de la nuit ardente. Ardente. Pas ardente, c'est que je suis le raconte. Alors, équipement. C'est celle-là. Épée de la nuit ardente. Posture. Compétence unique. Posture nocte-flamme. Vous saisissez votre épée. Vous préparez à lancer une sorcellerie. Exécuter une attaque normale pour projeter une comète nocturne. Ou une attaque puissante pour envoyer des flammes dans un arc de cerf. Hum, peut-être pas mal celle-là à utiliser. Ouais, par contre, il faut beaucoup de foi pour l'utiliser et d'intelligence. Eh ben. Ok. Alors, il me semble avoir entendu un contrebas qu'il y avait... Qu'il y avait un... Qu'en se passe, là. J'entends des bruits de click-t. Du coup, je me demande s'il n'y a pas une... Ouh là. S'il n'y a pas... Un bousier, en fait. Ouais. On verra ça plus tard. Je vais essayer de regarder depuis au-dessus, là. Essayer de repérer s'il est en contrebas. J'entends un bruit, un peu, un espèce de bruit de click-t. Ah, voilà, il est là-bas, derrière. Euh, ouais. Alors, je vais faire... Ah, mais je suis si loin que ça de l'entrée, là. Ah oui, il fallait passer au milieu, là, où il y avait la fontaine et tout. Bon, alors, je vais essayer d'y aller. Il y a la main encore qui m'attend, là. C'est un truc qui file une sorcellerie. Ouais, c'est ça. Pas le S de carrière. Alors, voyons voir ça. Enpoleuse de carrière, c'est ça ? Ouais. Empale les ennemis à l'aide d'un espadon magique. On joue un espadon magique qui empale les ennemis. Chargez ce sort pour accroître la distance parcourue lors de l'estoc initial. Ok. Ah, bah, aussi. Bouclier. Bouclier du flocon. Alors, équipement. Bouclier. Il est là. Bouclier du flocon. Ouais, il a aucune compétence, carrément. Euh, ouais, bah, écoutez. Ouais, il est pas terrible. Du moins résistance et tout, c'est pas trop ça. Bref. Bon, alors, du coup. On a récupéré ce qu'il y avait de récupérable. Oh, regardez-moi ça. Vous croyez que je vous vois pas, là, avec vos doigts qui dépassent, là ? Bon, allez. Du coup, on va repartir de la partie supérieure. C'est quoi, manoir inférieur ? Manoir inférieur, je suis à l'étage. Ah, mais il y a peut-être encore une autre partie au-dessus. Ouais, ça doit être la première partie. Ouais. Ouais, bah, écoutez. Une chose de faite. Je check vite fait si je vois pas d'autre truc en contre-barre. Ouais, là-bas, il y a un truc sur le balcon. Mais pour y accéder... Je vois pas trop par où il faut passer. Ah, bah, ouais, si, il va falloir arriver par là, à l'étage, là-haut. Ok. Ouais, alors là-bas, on est allé voir, mais on n'est pas allé tout à droite. Bon, en fait, j'aurais pu sauter par là aussi. Bon, éviter de perdre de la vie. Tu vas te calmer, toi, hein. Alors, soigner. Non, mais il y en a autant que ça. J'ai pas vu qu'il y en avait autant. Bah, bon, s'ils les font paraître au fur et à mesure. Mais ils sont combien, hein. Et ils m'aîtront là-bas. Et ils m'aîtront. Limite, là. Ah non, je me suis fait tuer par les vieux tiers de magie. J'alucine. Ouais, bah on va éviter d'aller là-bas, hein, parce que le fait d'aller là-bas et de revenir, il ne rapparaît pas à tous. Et puis après, encore une fois, c'est pas une question que les ennemis soient durs, c'est juste qu'ils sont en surnombre. Et en général, c'est là-dessus, en fait, qu'on meurt, hein, dans le jeu. Attention d'autres trucs. Quand ils sont deux, comme ça, ça va se dire. Bon, voilà. Ouais, c'est ça, normalement, il y en a un troisième. Je l'avais oublié. Je doute bien qu'il y en aurait d'autres qui seraient parus derrière, aussi. Je l'avais crevé. Mais... Il leur arrive quoi, là, de s'énerver, là ? Ouais, quand même. Bon, je vais avancer. J'ai eu l'autre, il avance à deux à l'heure. J'ai eu l'autre, là, bas en bas. Ouais. Bon, bah voilà. on va explorer cet étage. On va voir au-dessus. En dessous c'est le vide intersidéral. Voilà, là on est dans la zone supérieure du malheur. Et il y a des loeux. C'est parti. Parle l'eau. Mais je l'ai tourni, d'accord. Je ne sais pas ce que c'était, pourquoi il était comme ça. Voilà. Alors ouais, donc du coup il y a tout ça à explorer. Je préfère mieux affronter des loups que des mains. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pareil, il y a un truc qui me saoule un petit peu dans le jeu. C'est en fait, si vous regardez... Attendez. Je ne sais pas comment je fais pour le faire apparaître. J'arrive pas. Voilà, comme ça. En fait, si vous regardez en haut, en dessous de mes barres de vie, de mana et puis d'endurance, il y a trois logos qui apparaissent. Et en fait, on ne sait pas à quoi ça correspond. C'est quoi ces trucs en fait ? C'est lié au fait qu'il y a des particules bleues qui flottent dans l'air. Et ça correspond à quoi ? Le premier, on dirait un truc de saumure de tortue là. Un truc qu'on peut manger. Donc il y a une flèche à côté. Est-ce que ça veut dire que quand on les utilise dans ce secteur là, c'est plus efficace que dans d'autres secteurs où il n'y aurait pas ce logo ? On ne sait pas. Et puis après, il y a le logo, on dirait un espèce de talisman avec une espèce d'épée qui plante dans le sol. Pareil, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et puis le carré rouge. Mais c'est à quoi le carré rouge ? Franchement, j'adore ce jeu. Mais il manque vraiment des indications. Il y a des trucs qu'on n'a pas. Il y a des machins qui ne sont pas... Comme d'ailleurs le fait que je mettais les... Oula... Le fait que... Ah, il y a une échelle là-bas. Le fait que je mettais... Comment ça s'appelle ? Ah, j'ai buggé. J'ai pensé à autre chose en fait et ça m'est sorti l'esprit. Bon, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça va sûrement me revenir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. quoi ? Tout pasTER... haben. Qu'est-ce que tu esonton? Ouais c'est un troll avec une armure en fait. Oh oh, il se retourne vers moi. C'est un troll avec une armure en fait. J'ai encore l'impression d'entendre une... ...un bousiller. Allez si on a essayé de le fumer avec la magie l'autre. Il est vraiment pas résistant. C'est bien ce qu'il me semblait. Il peut pas passer la porte. Il peut pas passer la porte. Ah mon gros cadeau. Aïe. Je passe pas la porte mais il va quand même me toucher. ... 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 J'ai récupéré au même endroit. Épée de pierre d'éclat de Lazuli. C'est la même catégorie que l'épée que j'utilise. Elle est un peu moins puissante. Après, celle-là, je l'ai un peu améliorée par contre. Mais je pense qu'elle était quand même moins puissante. Celle-là, elle est vraiment bien. Elle est bien équilibrée en magie et en physique. C'est plutôt cool. Et ça, du coup, compétence flèche de pierre d'éclat, compétence exploitant la sorcellerie des pierres d'éclat homonyme. Profitez de l'enchantement des pierres d'éclat présents sur votre arme pour enchaîner avec une attaque puissante et exécuter une frappe des stocks dévastatrice. Ouais, je commence à avoir du matos plus trop cool. Ah, c'est ce soldat-là. Ah, c'est ce soldat-là. Ah, mais de page, ok. Ok, c'est des... Comment dire ? J'ai une invocation, comme ça, en fait. Je peux faire apparaître un ennemi de ce type-là. Alors, on va regarder ce pantalon. J'ai un pantalon de sage, pantalon de page. Ouais, bon, ils sont kiff-kiff, les deux. Là, il a un poil plus équilibré. Mais bon, rien ne vaut à mes jambières de soldats le connerie. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Hum, hum. Je ne sais pas si on ne peut pas descendre sur le rebord en dessous. Mais bon, on verra ça plus tard. Je vais d'abord essayer de voir s'il n'y a pas un autre site de grâce dans le coin. Il y a une statue de Marika, là, juste à côté. Je me demande si à côté, là, il n'y a pas le boss, en fait. Oui, par rapport à où on est sur le jeu, au niveau du château, là, du manoir, à mon avis. Là, c'est là où il y a le boss. Bon, alors, du coup, on va aller l'explorer d'abord par là. Alors, il y a soit on saute là en face, après on continue à descendre. D'ailleurs, il y a un gros pot en bas. Ça, je vais essayer de descendre sur le rebord, là. Allez, on va tenter le rebord. Hé 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 hé. Et ben voilà. Il ne fallait pas tenter le rebord. Dégoûté. Bon ça c'est pas la mort De toute façon on peut On peut esquiver les ennemis au début Là Par contre il y a juste les loups là Qui vont être Non on doit pouvoir passer en courant Ouais on va passer Par le côté là sur l'échelle Si on est contenté le troll Il a dû réapparaître Ouais mais t'es pas assez rapide Pour moi et t'es sort Doutez bien que j'y viendrai Voilà Très compliqué Alors bon On va sauter d'une planche à l'autre Oh yeah Je pensais pas que Je serais si court au niveau du saut N'importe quoi Alors Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Yes, on voit l'arc. Même si je ne les utilise jamais. L'arc court en bois rouge. Et alors, arc, arc, hérisson. Il faudrait que je vire, c'est un peu le bordel que j'ai sur moi, parce que j'ai beaucoup de trucs. Ouais, c'est ça. Du coup, il a la compétence de barrage, qu'on connaît déjà. Ça permet de faire des tirs rapides devant soi. Voilà. Allez. On va faire les choses correctement. Voilà. On a de l'élan, ça va tout de suite. Ben voilà. Putain, je ne sais pas qu'il était si violent. On a de l'élan, on a de l'élan, on a de l'élan, on a de l'élan. Ouais, mais bon, il ne faut pas m'embêter les mecs. Si je ne sais pas, je vous tue. Non, je ne les tue pas les peaux. Non, je ne sais pas. Il y a encore des peaux en contre-balle. Je vais juste vérifier que je vais bientôt récupérer ici. Ah, je l'ai bien fait. C'est un truc important, ça. Même pas. Il y a juste un vieux peau fissuré. Bon, on va continuer à explorer en bas. Bon, on va continuer à faire. C'est parti. Il est descendu là lui. Et ben voilà. Je ne peux pas ouvrir la carte parce qu'il y avait encore l'autre qui m'agro. Alors, cendre de guerre, grandeur de Caria. C'est une cendre de guerre en plus. Pas une sorcellerie. C'est vrai que j'en ai déjà d'autres dans le même genre. C'est ça, grandeur de Caria. Donc, 3 des affinités et compétences. Grandeur de Caria. Tout le prestige royal de Caria dans une compétence. Vous transformez votre arme en un espadron magique et l'utilisez pour asséner un coup. Pargez cette compétence pour doubler ou tripler sa puissance. Ah, mais c'est ce qu'on a sur l'autre épée en fait. Ouais, c'est ce que j'ai sur l'autre épée en fait. Sur celle-là. Celle-là. Ok. Bon, bah nickel. Alors, attendez deux secondes. Ah ouais. Alors, du coup, on va repartir de là. Puis, on va aller voir la dernière zone. On va aller voir ce qui nous y attend. Je vais peut-être... Ouais, avant je vais retourner voir un vendeur. Du coup, il y en a un là. Je peux enlever cette balise maintenant qu'ils ont enfin pensé à rajouter un logo pour dire qu'il y avait des PNJ à proximité. Ouais, je vais revendre des runes là pour pouvoir essayer d'avoir suffisamment de runes pour passer à un niveau. Ouais, attendez, je vais regarder combien il me faut pour passer à un niveau, du coup. Il me faut 22 900. J'ai 15 000. 20 000. 22 900, c'était. Ouais. Ouais, voilà. Bon, 23 000. C'est pas la marre. Si je perds 100 runes, c'est pas la marre. Allez. Alors, là c'est un niveau. Du coup, qu'est-ce qu'on va améliorer ? Ah, la dextérité. Arme D1, c'est quoi que j'ai en arme D1 ? Ouais, c'est ça. Du coup, ça a augmenté la puissance aussi de mon croc de limier. Alors, bon, bah du coup, on y retourne. Ah, bien, vous voyez, du coup, là, ça m'indique qu'ici, il y avait un personnage. Il y avait Riga, la recruteuse. Là aussi, il y en a un. Varé, le blême. Ah oui, si, je me rappelle. C'est la truc des roses, ça. Ouais, l'église des roses. Je me rappelle qu'il y avait un PNJ à l'entrée. Je me rappelle plus à quoi il servait. Ouais, bref. En tout cas, c'est une bonne chose qu'ils aient pensé rajouter des petits logos pour les... pour les différents PNJ qu'on rencontre, quoi. Parce qu'au final, je crois que c'est le truc que je marquais le plus, en fait. Le système de repère dans le jeu, là, qu'on peut placer aux différents endroits sur la carte. Ce que j'ai le plus utilisé, c'était ça, en fait. C'était pour justement montrer où il y avait des PNJ, vu que le jeu ne l'indique pas de base. Bon, après, du coup, c'est un petit plus, hein. C'est pas non plus extraordinaire. Par contre, ah oui, j'ai pas pensé à regarder ça. Ah, obligé de mettre deux coups avec cette épée, hein. Elle est pas super puissante. Elle est rapide, mais... Ah, on s'est passé en un coup. Ah oui, je voulais regarder par rapport à la liste des sites de grâce. Est-ce que sur la liste des sites de grâce, ils auraient mis un logo, aussi ? Bah non. C'est bon. Ça a été trop beau pour AdWire. Ouais, je pensais qu'ils auraient mis à côté des sites de grâce un petit logo pour dire, bah, il y a un PNJ, ici. Bah non. Ça a été trop beau pour dire, bah, il y a un PNJ, ici. Tu vas me lâcher, oui. Bon, alors. Allons voir s'il y a un boss. Ah, mais c'est là-bas, le boss. Ah non, là-bas, c'est pour me dire que je peux pas quitter la pièce. Voilà. C'est bien ça. Lui aussi, il a des épées. Ah non, là-bas, c'est pour moi. C'est bon. C'est parti. Allez mon gars, on va le corps maintenant. C'est parti. Il n'y a rien d'autre à dire. Bon, voulez-vous que les gens ne disent pas que ce Elden Ring est facile ? Je vois comment j'arrive à les fraguer les mecs. Voyons voir ça. Cendre de Loretta, c'est ça ? On va les bannir. J'ai bien l'impression que c'était ça. Et après, l'autre truc... Ah, c'était ça. Le grand arc de Loretta. Vous conduirez un grand arc magique et tirez une grande flèche. Chargez ce sort pour accroître sa puissance. Maintenez la commande enfoncée pour garder la flèche encoché. Ah d'accord. Donc tant qu'on ne relâche pas, la flèche ne part pas. C'est pas mal. Par contre, c'est un truc que je ne peux pas encore équiper parce que je n'ai pas suffisamment d'intelligence. C'est bien ça. Je n'ai pas rêvé, le truc qu'on a récupéré. L'autre truc qu'on a récupéré... Ah non, c'était une cendre de guerre. Cendre de guerre en taille de Loretta. Taille de Loretta, technique de Loretta, la chevaleresse royale. Vous bondissez vers l'avant en imprégnant votre arme à l'aide d'une pierre d'éclat. Je vais retomber rapidement en assénant une attaque large. Usable sur les lames doubles ainsi que toutes les armes d'as. D'accord. Bon, bah voilà quoi. Et si... On va battre le boss. Est-ce que je peux faire ? Non, je peux pas faire la monture. Il y a un truc intéressant par là. Que dalle. Bon, on va aller voir la sortie là-bas du coup. D'ailleurs, je me demande si on va pas ressortir au niveau d'un cimetière qui correspondrait à l'image que j'avais vue là. Ouh là, là-bas je vois qu'il y a un truc qui bouge et on sent que c'est un espèce de dragon. La peinture en fait. Elle est où ? Non, c'est pas celle-là. Non, c'est l'autre. Voilà. Où il fallait justement qu'on trouve ce lieu là pour voir en direction du truc et j'ai bien l'impression que c'est par là-bas en fait. C'est bien que je préfère rappelait que me monture. Du coup là je me retrouve à... Ouh putain. J'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un parler. Ouais mais du coup ça me fait venir ici mais ce secteur-là on était pas venu en fait. Ouais y'a un site de grâce là. Ouais bref. Bon du coup je vais m'arrêter à ce site de grâce là et puis je vais arrêter là pour cette session. Je suis désolé, je sais qu'elle est un peu plus courte que les autres. J'ai pas envie de me lancer en fait. Là y'a tout ça et aller l'explorer là. Tout ce secteur-là. Y'a un dragon dans le lot en plus. Donc j'ai pas trop envie de... Comment dire ? J'ai pas trop envie d'aller explorer un truc aussi grand que ça alors que j'ai pas le temps. Là je vais peut-être devoir arrêter en plein milieu de l'exploration. Ça va me saouler. Donc on va arrêter là. Bref. Ouais bon bah du coup la prochaine fois comme je vous dis on finira de fouiller ici. Par là aussi parce que je me rappelle pas trop si on avait fouillé ici. Bah non on était pas venu en fait. Ouais non on est pas venu ici. Non j'avais traversé ici en fait. Je me rappelle justement être passé par là. J'enlève le logo. Ouais on était passé par là pour revenir par là. Et après du coup on est allé là-bas au bout là pour trouver l'entrée là. Donc ce secteur-là c'est cette partie supérieure là. Je l'ai pas fouillé non plus. Donc on va fouiller ça et ça à droite. Et puis après bah écoutez. Ouais cette zone supérieure là mais on sait pas comment y aller encore. Il y a le délire des baies froids là. Les quatre baies froids là où on utilise les téléporteurs. Mais il faut qu'on trouve des clés lames. Je sais plus comment éterrer là. Non je sais plus comment c'était imprégné je crois. Donc ouais il faudra qu'on fasse ça. Mais bon ça va franchement on a pas trop mal fouillé le secteur. Et puis d'ailleurs la salle d'étude je pense que vous vous rappelez. On avait essayé d'atteindre le sommet. On arrivait en haut quand on est au niveau des poutres. Et on n'arrivait pas à aller tout en haut. Et en fait je me suis rappelé par la suite quand je suis retourné à l'intérieur. En fait à l'entrée. Dans l'entrée en fait il y a un espèce de piédestal. Sur lequel on peut déposer quelque chose. Donc je me demande si c'est pas le fait de rapporter ces fameux objets là sur le piédestal. Qui fait que justement ça va faire descendre l'escalier qui est à l'étage quoi. Parce que je pense pas qu'il se soit embêté à faire tout ce pont là avec une tour au bout. Si c'est pas pour que ce soit utilisable. Je pense que c'est par rapport à ça quoi. Bref voilà du coup on aura encore de quoi faire la prochaine session. Bah écoutez j'espère que cette nouvelle partie vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis bah du coup on se retrouve demain pour la suite de notre périple sur Elden Ring. Allez bon jeu à toutes et à tous. Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz